Générique ... Bonsoir à toutes et à tous, ravis de vous retrouver. Bienvenue dans ce 19h, tout de suite, le sommaire. Le rendez-vous hebdomadaire du Conseil des ministres s'est tenu ce mercredi 12 octobre 2022 sous la présidence effective du chef de l'État, chef du gouvernement, président de la République, Patrice Talon. Au cours de ce conclave gouvernemental, plusieurs points ont été abordés et d'importantes décisions ont été prises. À suivre dans cette édition, les grandes décisions issues de ce rendez-vous hebdomadaire. Les forces de défense et de sécurité béninoises ont repoussé une attaque d'individus armés dans la commune de Matéry. C'était dans la nuit du mardi 11 au mercredi 12 octobre 2022. Plus de détails dans ce 19h. L'homme d'affaires libanais, Asajan, bénéficie d'une évacuation sanitaire des suites d'une dégradation de sa santé. Arrêté, stuie dans une affaire de 780 kg de cocaïne. Découverte dans un entrepôt, le réclusionneur s'est envolé pour un hôpital libanais ce mardi 11 octobre 2022. Des précisions dans un instant. Moi, je suis à ESAE et toi ? Moi, je suis en administration des finances à ESAE. Moi, je suis en diplomatie et relations internationales à ESAE. Moi, je suis en journalisme à ESAE. Et mission ici, c'est ESAE. Moi, je suis en communication marketing à ESAE. Moi, je suis en droit à ESAE. Moi, je suis en gestion des ressources humaines à ESAE. Moi, je suis en gestion des marchés publics à ESAE. Moi, je suis en administration du travail et de la sécurité sociale à ESAE. Moi, je suis en sciences économiques à ESAE. Moi, je suis en banque finance à ESAE. Moi, je suis en administration générale à ESAE. Moi, je suis en auditeur de contrôle de gestion à ESAE. Moi, je suis en sciences juridiques à ESAE. Moi, je suis en administration générale et territoriale à ESAE. Moi, je suis en transport logistique à ESAE. Moi, je suis en gestion des projets à ESAE. Rejoignez-vous, c'est la meilleure université. Nous sommes à eux, à eux. Rejoignez-nous. À eux, à eux. Laissez-nous un nom. À nouveau bonsoir, merci de nous préférer pour vous informer. Le Conseil des ministres s'est tenu ce mercredi 12 octobre 2022 sous la présidence effective du chef de l'État, chef du gouvernement, président de la République, Patrice Talon. Au cours de ce conclave gouvernemental, plusieurs dossiers ont été étudiés et d'importantes décisions ont été prises. Au titre des mesures normatives, le Conseil a décidé de la création de la cellule stratégique de développement du secteur de l'électricité, de la création de l'agence Bénin Tourisme, de la transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote des projets de loi, des finances rectificatives pour la gestion 2022 et de la loi de finances pour l'année 2023, de l'agrément des sociétés Good Games Limited et BetClick pour l'exploitation des jeux en ligne, de la création et approbation des statuts de l'Agence nationale de recrouvement des avoirs confisqués et saisis, de l'approbation des statuts de l'école de formation des professions judiciaires et nomination des membres de son conseil d'administration, de la nomination du membre du conseil d'administration du Fonds national de développement agricole FNDA, de la condition de mise en œuvre de l'interdiction d'exploitation des noix brutes de cajou et de soja grain. Au titre des communications, note la régularisation à titre exceptionnel et dérogatoire de la situation administrative, des chargés de cours, agents de l'État, des instituts de formation des infirmiers et sages-femmes, mise en place d'un logiciel de test de plagiat dans le cadre de la constitution de la base de données numériques du fichier national des aspirants aux métiers d'enseignants du supérieur, prestations portant sur la sûreté, le service d'accueil et d'entretien des pavillons présidentiels et ministériels de l'aéroport international de Kotonou, organisation de COCO de recrutement de 150 fonctionnaires et personnels d'appui des douanes en 2022, compte rendu de fait de mauvaise gouvernance au Fonds national de développement agricole FNDA. Au titre des mesures individuelles, le conseil a également procédé à des nominations dans trois ministères. Il s'agit du ministère de l'économie et des finances, du ministère du cadre de vie et du développement durable et au ministère des petites et moyennes entreprises et de la promotion de l'emploi. Le nouveau président de la Cour constitutionnelle est désormais connu président intérimaire depuis la démission de maître Joseph Diogwenou. Amouda Isifou Razaki est confirmée à la présidence par son élection au cours de l'Assemblée générale tenue ce mardi 11 octobre 2022. L'ancien vice-président prend ainsi les rênes de l'institution. Découvrez dans cet élément proposé par Nansirine Fatoumbi le portrait du nouveau homme fort de la route juridiction. Président intérimaire de la Cour constitutionnelle depuis la démission de Joseph Diogwenou, Amouda Isifou Razaki, devient officiellement le président de la haute juridiction. L'a été élu ce mardi 11 octobre 2022 par ses collègues conseillers pour prendre les rênes de l'institution et poursuivre la mission. Magistrat hors classe à la retraite, Razaki Amouda Isifou, a été député de la quatrième législature de l'Assemblée nationale où il a présidé la commission des lois et de l'administration. Il a été secrétaire général de la Sénat en 1996 et coordonnateur borgou de la Sénat en 2011. Il a ensuite été rappelé à la magistrature avant d'être élu en 2010, mais de la commune de Ouassa-Péonco où il restait jusqu'en 2015. Il est ensuite promu à l'institution générale du ministère de la Justice de la Législation des droits de l'homme avant de siéger à la Cour constitutionnelle depuis le 11 juin 2018. Il a été élu au poste de vice-président de la haute juridiction. Suite à la démission le 12 juillet 2022 du président de la Cour constitutionnelle, le professeur Joseph Diogbenou, il devient président intérimaire de l'institution. Depuis ce mardi 11 octobre 2022, il est devenu le sixième président de la Cour constitutionnelle depuis l'ère du renouveau démocratique. Le nouveau président de la Cour constitutionnelle a été élevé à la dignité de grand officier de l'Ordre national du Bénin le 24 septembre 2021. Je l'annonçais au sommaire de cette édition, les forces de défense et de sécurité béninoises ont repoussé une attaque d'individus armés dans la nuit du mardi 11 au mercredi 12 octobre 2022 dans la commune de Materie. Selon une source, huit membres du groupe armé ont été tués. La même source informe que les individus armés venaient poser des engins explosifs. Mais ils n'ont pas eu le temps de le faire en raison d'éléments des forces armées béninoises qui patrouillaient dans la zone. La bombe a été à exploser entre les mains de l'un d'entre eux, tuant ainsi sept membres du groupe. Côté béninois, pas de pertes en vies humaines ni de blessés. Les soldats béninois ont réussi à saisir des armes et munitions, de même que du matériel de communication. L'exercice du droit de grève est interdit dans les secteurs du transport, de l'aéroportuaire et des hydrocarbures au Bénin. Réunis en séance plénière le mardi dernier, les députés de la huitième législature ont examiné et adopté le projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 2001-09 du 21 juin 2002, portant exercice du droit de grève en République du Bénin, tel que modifié et complété par la loi numéro 2018-34 du 5 octobre 2018, transmis à l'Assemblée nationale par le gouvernement à l'issue du Conseil des ministres du mercredi 28 septembre 2022. Interrogés à ce sujet, quelques citoyens de la ville de Cotonou livrent leurs commentaires. Suivez-les au micro de Francis Farhani. Le gouvernement dit qu'ils ont besoin, dans le contexte sécuritaire, ils ont besoin en permanence de tous ces trois secteurs-là. Donc, par conséquent, ils ne doivent pas aller en grève. Le président Parti Talon, il est dans une logique. Il poursuit ce qu'il a entamé. Parce qu'il a modifié la loi de 2002, en 1998. Maintenant, il vient encore modifier la même loi. C'est une bonne décision. Cette loi est salutaire. Nous ne sommes pas dans le bordel. Il faut que le bordel finisse. Ça, c'est des secteurs vitaux. Il faut que les gens voyagent de Cotonou à Paris, de Washington à Los Angeles. C'est très important. Donc, on ne peut pas se lever dans ce domaine-là, dans ce secteur, pour faire grève de manière anarchique. Je suis d'accord avec le gouvernement sur ce point. C'est une bonne initiative de sa part. Mais il y a aussi quelque chose. Si le gouvernement veut faire bien son travail, il ne faut pas privilégier les gens dans un autre secteur afin qu'ils puissent trouver quelque chose pour éviter les grèves. Parce qu'ils aussi, s'ils veulent réglementer, il faut que les gens, quand les gens font bien leur travail de nuit et jour, ils méritent quelque chose. Mais alors, si vous voulez arracher le droit de grève, il faut les privilégier dans un autre endroit afin que les grèves ne se font plus. À l'aéroport, ils ne font pas grève comme ça, d'habitude. Ils ne font pas grève. Même au port, c'est rare, c'est rare. Parce que c'est le poumon de l'économie de notre pays. Donc, ceux-là ne font pas grève. Mais si l'État a vu juste d'emboîter le pas en mettant des barrières, alors je ne veux pas l'accuser. Ce que je voudrais demander à l'État, c'est de se poser la question pourquoi les gens font la grève. La brigade criminelle a auditionné le directeur général du Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutukumaga de Kotonou et deux autres responsables à l'hôpital de référence suite au décès de quatre patients après une coupure d'électricité en fin de semaine dernière. La police républicaine a interpellé et placé en garde à vue quatre individus dans ce dossier. Au sorti de leur audition, il ressort qu'il y a eu des interruptions dans la fourniture de l'énergie électrique au CNHU HKM de Kotonou à deux reprises. La première interruption a été enregistrée le jeudi 6 octobre 2022 à 13h30. La deuxième coupure du courant est intervenue le lendemain au petit matin. Selon les informations, l'hôpital de référence dispose de deux groupes électrogènes qui devraient prendre le relais en de pareilles situations. Mais il n'y a pas eu. Mais il y a eu de défaillance dans les choses à faire en cas de coupure. Après l'ouverture de l'enquête sur le dossier, la police va poursuivre les auditions, notamment au niveau du corps médical, en vue de savoir s'il y a eu à ce niveau aussi des défaillances. Après quoi, le dossier devrait être transmis au procureur de la République. L'homme d'affaires libanais, Azarjan, bénéficie d'une évacuation sanitaire des suites d'une dégradation de sa santé. Ceci est une autorisation de la justice béninoise. Écroué à la prison de Misreté dans l'affaire dite des 780 kg de cocaïne découvertes dans un entrepôt à Akwakwa en novembre 2021, le réclusionnaire s'est envolé pour un hôpital libanais ce mardi 11 octobre 2022. En attente de son jugement, Azarjan a été aperçu sous escorte policière ce mardi à l'aéroport international cardinal Bernard de Ganty de Cotonou au moment de son départ pour le Liban. Des sources proches du dossier, son évacuation sanitaire survient après un long processus de formalité administrative. Selon la même source, les dispositions ont été prises avec les autorités du pays de destination pour le retour du détenu après les soins. Pour la deuxième année consécutive, le Bénin organise le mois du consommant local. C'est le mois d'octobre qui est choisi pour valoriser le Made in Bénine. A cet effet, Charlemagne Andoche Amoussou, président de l'Association du développement du textile local, retrace brièvement l'histoire du pain tissé béninois et ressort la différence entre les pains tissés d'ailleurs. Suivons-le au micro de Quentin Amoussou. Le Bénin a des motifs spécifiques. Nous avons rencontré un vieux dans la cour royale d'Agonglo, Aboumé, qui connaît toute l'histoire de bout en bout. D'où le pain tissé est sorti. Comment, après la guerre, le roi Agonglo a fait... Il y a eu des prisonniers nigériens qui faisaient le tissage et qui l'a mis dans le tissage et qui a appris maintenant le tissage aux gens de la cour parce qu'il a beaucoup aimé ce pain. Et donc, il y a des motifs qui ont été créés à partir de... de certaines inspirations. Par exemple, il y a un truc qu'ils appellent... un pain dont le mot s'appelle Logosopa. C'est partie, effectivement, de la torture qui est dans la cour du roi et que le roi a demandé au tissu est-ce qu'il peut faire quelque chose qui va ressembler à ça, qu'il aime bien sa torture. Si vous voulez, vous voyez exactement des petits carreaux comme le dos de la torture. Donc, il y a plusieurs motifs qui sont purement béninois mais qui, entre-temps, n'ont pas été répétés parce que la technicité n'a pas été transmise. Heureusement que ce vieux-là vit encore et il est encore là et qui a retravaillé tout ça aujourd'hui dans la cour royale d'Aboumé. Vous avez tous ces motifs. Dès que vous serez sur notre festival, vous allez voir tous les motifs du Bénin qui ont été retravaillés, les anciens et les retravaillés au fur et à mesure. Vous allez comprendre que c'est totalement différent du pain tissé qu'on connaît effectivement. Vous avez Mme Kosou Sibako aussi qui avait fait les mêmes études et chez elle également, vous avez tous les différents types de pain tissé du Bénin et du Nigeria et les noms ainsi de suite de chaque pain tissé. Donc, il y a des pains tissés qui sont purement, les motifs sont purement médines, bénines. Et aujourd'hui, ces pains tissés sont en train de travailler à Aboumé. Et ce qui nous a beaucoup plus réjouis en faisant notre tour à Aboumé, après pouvoir réussir ces motifs-là, ils ont amené des experts de l'extérieur pour les aider pour voir quelles techniques ils vont utiliser de pouvoir affiner d'abord les tissus et de réussir les motifs sous toutes ses formes, plus fins, plus gros, moyens, ainsi de suite. Donc, le Bénin ne sont pas un tissé, le Bénin c'est motifs. Donc, la différence se fait voir clairement et de façon nette. Pour finir cette édition, un présumé voleur de lapins a été battu à mort dans le premier arrondissement de Paracourt dans la nuit du dimanche 9 au lundi 10 octobre 2022. Suite à ce drame, deux personnes ont été interpellées par la police. Selon les informations, la victime est décédée des suites d'une hémorragie interne causée par les coups à lui administrer. Une information confirmée par le chef d'arrondissement, Idrissou Boukari. Ce dernier indique que la victime a rendu l'âme alors qu'on la conduisait au commissariat. Le chef d'arrondissement précise que la police a arrêté des personnes dont le propriétaire de la paix. Pour l'heure, l'affaire est toujours en instruction et la police poursuit son enquête. Voilà, chers éternautes, c'est ici que prend fin cette édition. Merci pour votre attention. D'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada